L'histoire de la vie de l'homme et celle de l'environnement de la planète dans lequel il a vécu a laissé des traces qui s'estompent peu à peu, jusqu'à disparaître dans la nuit des temps. De nos jours, nous trouvons certaines traces de cette histoire dans les éléments déposés au fond des mers, au fond des lacs. Mais les archives les plus riches sont enregistrées dans les glaces de nos montagnes et surtout dans les glaces des pôles. Notre première découverte est venue de l'analyse faite au Commissariat à l'énergie atomique de Saclay d'échantillons que j'avais prélevés lors d'un raid d'exploration en Antarctique au cours de l'été 1959-1960. Nous avons alors montré que la concentration des atomes d'hydrogène et d'oxygène qui composent la neige est liée à la température de l'air dans laquelle elle s'est formée. En se tassant, les couches de neige deviendront glaces en profondeur. Une glace qui, ainsi, a emprisonné au cours du temps les bulles d'air et les poussières de notre atmosphère, que ce soit dans les régions polaires ou dans les glaciers du monde. Il y a 30 ans, notre seconde découverte a révélé que la hausse accélérée des températures, des données météorologiques mesurées depuis le XIXe siècle, était due aux activités humaines. Aujourd'hui, notre planète est marquée par les conséquences de ce réchauffement, comme on le voit avec la fonte de nos glaciers. Ainsi, les archives qu'ils contiennent sont en train de disparaître. Il est devenu maintenant urgent de préserver leur mémoire pour les recherches de demain. Je suis heureux et fier que l'équipe de Grenoble, avec son partenaire italien, ait pris l'initiative de créer un sanctuaire à la station Concordia, au cœur de l'Antarctique. Il s'agit de conserver, là, avant qu'il ne soit trop tard, des carottes de glace venues du monde entier, afin de nourrir des recherches futures encore plus performantes, qui révéleront les secrets encore cachés dans les glaces. Je crois que vous saurez mettre en commun toutes vos énergies et vos compétences pour la réussite de Ice Memory. Alors, bon colloque à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada